En plein hiver 2015, précisément en novembre, nous avons rendu visite aux étudiants maliens de Poitiers. Nous avons évoqué l'intégrisme, qu'est-ce qu'ils en pensent, l'impact de l'intégrisme sur la paix au Mali, le rôle des leaders politiques et religieux et les perspectives de paix au Mali. Fonctionnant comme une famille malienne, c'est à la résidence Rabelais qu'ils nous ont reçus, dans la salle des activités. C'est sur l'esplanade de la Faculté des droits et des sciences humaines, à mi-chemin entre l'aquarium et la bibliothèque générale, que nous avons choisi pour nous entretenir avec les étudiants maliens de Poitiers. Pour moi, l'intégrisme, c'est une doctrine politique née du monde catholique. qui refuse la raison et le profite de leur foi, qui refuse l'évolution. En fait, ils mêlent la politique religieuse, la société religieuse. Alors, ma définition de l'intégrisme, je ne sais pas si on peut appeler ma définition. La façon dont je pense à l'intégrisme, je pense que c'est une doctrine à la base religieuse. C'est une tendance et c'est plutôt des attitudes fanatiques par rapport à la pensée religieuse. C'est plutôt donner la place à la foi qu'à la raison. L'intégrisme, c'est l'application intégrale des lois religieuses. Alors, je pense que toutes les religions monothéistes, je vais dire, ont connu l'intégrisme. Alors, pour le cas du Mali, c'est un pays à majorité musulmane. C'est plutôt les fanatiques, les diadistes, qu'on veut dire. Voilà. L'intégrisme, moi, je le vois surtout comme une idée, une interprétation non évolutive de la religion que les gens ont reçue le plus souvent d'un chef religieux qui l'interprète, la religion de la façon qui surtout l'arrange. Et l'intéressé en question intégriste qui ne cherche pas à comprendre le vrai sens ou la vraie définition de l'interprétation qui a été reçue de la part du chef religieux. Alors, l'intégrisme, je pense que peut être défini comme une attitude et mentalité d'un ensemble d'individus croyants et qui s'obstiennent tout en se cachant derrière cette mentalité qui renvoie aussi à la tradition, aussi à la religion, à toute perspective ouvrant sur l'évolution, sur le progrès économique, industriel et social, voire politique d'un pays. L'intégrisme, c'est avant tout une idéologie de tendance religieuse qui donne la primauté plus à la foi qu'à la raison. Pour moi, l'intégrisme, c'est une attitude religieuse extrémiste, donc une façon de penser. Donc, voilà, je peux aussi le qualifier de raciste, parce que dans la mesure où, effectivement, toi, tu considères l'autre qui n'est pas croyant, donc du coup, l'intégrisme, ça a aussi cette attitude de racisme. Voilà. Si je prends même la société malienne par rapport, effectivement, au nord-sud, là, donc du coup aussi, par exemple, je veux faire, effectivement, un parallèle entre cette, entre votre question et ce qui s'est passé avant au nord du Mali. Parce qu'effectivement, les Noirs, qu'on les appelle les Bélas, étaient d'une façon traité, de façon extrême par, effectivement, les individus de Pobin, je crois. Donc, du coup, je peux dire que l'intégrisme aussi, ça a ses côtés du racisme. L'intégrisme, je pense que c'est d'abord un comportement, c'est une pensée, et donc, en tant que comportement, je pense qu'il est partagé. On le retrouve partout, quoi. Ce n'est pas qu'une attitude politique ou bien religieuse, comme on le passe très souvent. Et de ce point de vue-là, je pense que le Mali, historiquement, n'a pas connu le type d'intégrisme que nous avons aujourd'hui. Il faut dire quand même que le Mali, ce n'est pas une société figée. Ça signifie que progressivement, l'intégrisme, par le biais de certaines interactions, s'est retrouvée au Mali. Et donc, l'intégrisme, c'est le rejet, disons, le rejet de tout ce qu'on pense n'est pas être de notre point de vue ou bien n'est pas être dans nos croyances. Et donc, c'est ce que j'appelle l'intégrisme. Pour moi, l'intégrisme, c'est une conception religieuse, quoi. Donc, ça ne devrait pas être mélangé avec la politique. On parle de l'intégrisme de peu plus religieux. Donc, pour moi, c'est une tendance, une orientation de certaines personnes, parfois fâcheuses, de privilégier la violence au dialogue, à la raison. D'essayer de penser que les problèmes, à la fois sociaux, mais aussi idéologiques, peuvent être résolus beaucoup plus par la violence que par les dialogues et la force de la démocratie. Généralement, le monde musulman considère l'intégrisme comme une marque de stigmatisation, parce qu'on a tendance à mêler, à confondre le terme à l'islamisme. Donc, alors que les musulmans ne partagent pas du tout cet avis, ils le considèrent comme une marque de stigmatisation, parce qu'en fait, c'est une doctrine, comme je l'avais tantôt dit, née du monde catholique. Voilà, comme Maxime Robinson l'a dit, c'est en fait une aspiration qui tente à résoudre tous les problèmes par le religieux, en fait, les problèmes sociaux, politiques. Alors, on a tendance à les résoudre à travers le religieux. Donc, ça, 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 ça a des conséquences, en fait, sur la prévention, notamment des politiques sur la religion. Parce qu'en fait, on a vu avec les récents événements du Mali, avec le Nord Mali, tout ce qui s'est passé avec les diadistes. Donc, en fait, nous sommes à l'ère actuelle, nous ne sommes plus là, quoi. La religion doit être séparée, en fait, du pouvoir, de la société et du tout autre. Alors, pour moi, le rôle de prévention des politiques et religieux, c'est déjà le dialogue et la sensibilisation de la population malienne. Je pense que... Et puis, il y a aussi la situation des vues de certains jeunes aussi. Déjà, sensibiliser les jeunes, leur faire comprendre la situation. Et d'un autre côté, il y a des jeunes qui rejoignent des groupes intégristes seulement pour des besoins financiers. Donc, je pense que si la question est liée, déjà voir la situation des vues de la population. Tout d'abord, moi, je pense que politique et religion, ça ne doit pas se mêler, parce que déjà, on voit l'effet que ça a sur le Mali. Soit il faut soit adopter les lois françaises, je ne sais pas, la loi, soit appliquer la religion, mais pas les deux en même temps. Parce que le fait que les gens, ils se disent qu'on est un pays musulman, ils se permettent, ou un pays religieux, ils se permettent de faire certains trucs en disant qu'ils vont demander pardon à Dieu après ou à l'intéressé, qui va accepter les pardons, soit déjà parce que la religion demande à ce qu'on pardonne telle personne. Du coup, il y a beaucoup de fautes qui restent impunies à cause de la religion et de la politique. Donc, du coup, moi, je vois déjà la séparation entre les deux. Et surtout que les chefs religieux, ils s'unissent. Et le plus souvent, la religion au Mali, c'est quand on parle des religions au Mali, on parle seulement de l'islam. Et on ne parle pas des autres religions. Or, le Mali est censé être un pays laïc. Donc, il faut surtout voir de ce côté-ci. Et, comme je l'ai dit, c'est par la religion du public. Alors, je cherche d'abord voir du côté religieux, puisque le Mali, à la base, est un pays religieux, en majorité musulman. Même si, avec l'avènement des politiques, démocratie et tout, devenu un pays laïc, où chacun peut exprimer librement, et avec protection son opinion religieuse. Je pense que les religieux, et les musulmans, et les chrétiens, et les animistes, qui cohabitent au Mali, doivent à la fois se donner les mains, pour d'abord unir le Mali, pour les Malians, pour aussi prévenir et maintenir toute perspective permettant une évolution économique, sociale et politique, afin de maintenir une paix durable au Mali, comme on l'a toujours connu, du Mali. Essayer de s'abstenir à toute idéologie, venant d'ailleurs, où qu'elle vienne, poussant les Malians à une division sociale, à une division politique, à une division économique, qui va éventuellement mettre une grosse barrière à tout ce que nous pouvons envisager pour une paix durable. Quant à la prévention, je pense que la politique et les religieux doivent se donner la main. Il est vrai que la politique, c'est un mode de gouvernance, alors que la religion ne fait que diriger la foi. Donc, je pense que sur le plan de la construction nationale, il ne peut y aller sans un accord, sans que les politiques et les religieux se donnent la main pour pouvoir bâtir un pays. Surtout qu'étant donné que le Mali est un pays en majorité musulmane, il y a aussi des chrétiens qui sont minoritaires. Et donc, la religion et la politique peuvent y aller ensemble quant à la construction d'un État. Ils peuvent se donner la main et changer pour pouvoir bâtir un État. L'éducation, la formation, parce que sans éducation, les religieux, je pense que c'est ces côtés-là qu'ils ont manqué en fait. Parce qu'on dit aux gens de venir prier. De venir prier seulement, les gens prient. Mais, voilà, les gens, il y a beaucoup de Maliens qui prient sans même comprendre effectivement ce qu'ils disent en fait. Alors que dans le Coran, tout est écrit. Avant de commencer à prier, il faut déjà comprendre ce qu'ils disent en fait. Donc, la majorité des Maliens effectivement prient aujourd'hui, mais ils ne savent pas ce qu'ils disent. Donc, du coup, voilà, c'est ça un peu ce côté-là. Il faut qu'ils éduquent. Il faut qu'ils commencent à éduquer d'abord les gens ou il faut qu'ils commencent effectivement à communiquer, à former. là, je prends l'État. En fait, on dit que le Mali est un État laïque. Et de mon point de vue, cette question-là, en fait, cette position-là, elle est à revoir parce qu'un État laïque, c'est un État qui se tient à égale distance de toutes les formes de croyances. Et au Mali, je ne pense pas que nous serions exactement dans ce cas de figure-là. pour prévenir, il faudrait que l'État se mette à égale distance de toutes les formes de croyances pour pouvoir faire l'arbitre au besoin. Et maintenant, du point de vue religieux, je pense que les gens doivent apprendre à s'accepter, à accepter la différence. Et c'est comme ça qu'on peut aller dans les situations de paix. Pour moi, je pense que la politique, oui, la région doit aussi conformément être ensemble parce qu'il faut voir que le Mali est un pays laïca. Donc, avec un pays laïca, il y a plusieurs cultures et une religion. Donc, les pouvoirs politiques doivent se concentrer avec les religions pour qu'on puisse voir un pays prospérer. Il faut le dire, la base de l'intégrime, c'est tout au Mali, parce qu'il n'est pas connu avec des récordes, tendances intégristes. C'est récent au Mali, l'intégrime, c'est récent au Mali. Donc, au Mali, moi, je pense que le problème surtout vient des conditions. Quand on voit qu'on n'a pas de perspective, on est beaucoup plus tenté à essayer de résoudre les problèmes par la violence. donc, le moyen de prévention déjà des politiques, c'est d'essayer de mettre des procédures de développement en place. Donc, ouvrir des perspectives pour les jeunes, la population, mais aussi d'informer, parce que les gens ne sont pas informés. En fait, il n'y a pas d'information au Mali, en même temps. éduquer, informer et puis essayer de développer une équipe. On l'a dit ces dernières années, il y a eu tout un bouleversement au niveau de l'État malien par rapport à ce problème-là. La grande majorité du pays est musulman, mais nous sommes des musulmans modérés, en fait. Nous ne nous partageons pas du tout sur cette doctrine intégriste, parce qu'en réalité, nous sommes un peuple de paix, voilà, nous n'avons pas cette notion de fanatisme. Nous avons toujours évolué dans une religion modérée. Donc, l'impact qui a eu sur la peur au Mali, c'est vrai, c'est parce que en fait, on ne sait pas qu'on 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 ne sait pas qu'avec le religieux. Donc, parce que la religion, comme je l'ai tantôt dit, doit être séparée du pouvoir politique et la vie de la société. C'est quelque chose de privé qu'on doit vivre à côté, mais si jamais on le met dessus, voilà, ça aura des conséquences sur la paix qu'on a observée au nord. Quel impact sur la paix ? Alors, je pense que cette question, je la vois à l'envers plutôt. C'est la situation des guerres qui a surtout favorisé l'intégrisme au Mali et non pas l'inverse. Parce que l'intégrisme à la base, ce n'est pas malien. Ce n'est pas une situation qui est venue du Mali, c'est venu d'ailleurs. ça a beaucoup d'impact sur la paix au Mali parce que c'est un peu... Si on en a hélas, c'est surtout à cause de ça parce que les gens suivent plutôt la même direction que les chefs religieux. Donc, ils parfois ne suivent pas la bonne direction. Donc, il faut qu'on essaie de voir à ce niveau. Là, sur le coup, je n'ai pas vraiment une définition appropriée pour ça. L'impact de l'intégrisme sur la paix au Mali est le fait que l'intégrisme renvoie un courant conservatiste qui s'obstient à toute perspective du développement industriel, du progrès économique et social. Donc, puisque l'intégrisme s'obstient à ces perspectives qui peuvent permettre d'être un pays développé, je pense que c'est le plus gros impact, c'est le plus gros impact plutôt que l'intégrisme prône dans notre pays pour la paix. Le fait que les politiques et les religieux se donnent les mains pour pouvoir échanger afin que surtout que le Mali se trouve dans une situation critique, je pense qu'il n'y a pas d'impact là-dessus dans la mesure que tout le monde n'y a pas de différence en fait. Tout le monde est citoyen considéré comme citoyen donc tout le monde se donne la main pour que je ne vois pas d'impact le fait que les religieux et les politiques se donnent les mains pour échanger, pour travailler ensemble afin de permettre la naissance des Maliens. Moi je pense que par rapport effectivement à la paix au Mali je vois cette situation un peu sombre parce que pourquoi sombre parce que la paix il faut que les Maliens fassent d'abord la paix entre eux-mêmes avec eux-mêmes parce que le problème du Mali ce n'est pas que le problème du Nord le problème du Mali il est surtout au côté développement au côté sanitaire parce que réellement quand tu tombes malade au Mali actuellement si tu n'as pas d'argent tu mènes voilà si tu n'as pas de moyens de te prendre en charge tu n'as pas de chance de surtout donc du coup pour effectivement que toutes ces choses puissent effectivement aller il faut effectivement que les autorités les autorités travaillent dans ce sens pour qu'il y ait beaucoup plus de développement dans ce sens là parce que réellement on est en retard par rapport à cette situation comme je l'ai dit quand on ne sait pas s'accepter le vivre ensemble devient compliqué le vivre ensemble devient difficile du coup il faut effectivement que les religieux qu'ils soient apprennent au moins à surconciler leur champ d'activité parce qu'aujourd'hui on se rend compte que les religieux sont un peu sur tous les terrains même quand ils n'ont pas les compétences de ces terrains du coup ça crée des problèmes et l'état aussi n'a pas une politique qui consiste à être à égal du centre de toutes les formes de religion et l'état prend souvent partie du coup il y en a qui peuvent se sentir un peu à côté autrement lorsqu'on regarde l'histoire récente du Mali on pourrait penser que l'intégrisme ça vient d'ailleurs c'est vrai que ça vient d'ailleurs mais il a fallu qu'il y ait des bases ici des prémices qui permettent à ceux qui viennent d'ailleurs de pouvoir s'installer et donc je pense que la politique consiste à un dire la vérité la vérité l'état doit dire la vérité la vérité à qui la vérité aux religieux lorsque ceux-ci débordent de l'échant et deux par exemple par rapport à la résolution de la crise actuelle je pense que ce serait une erreur de faire de faire la part belle à ceux qui s'imposent par les arbres et lorsqu'on rentre dans des politiques d'accord il est normal il est même plus urgent d'écouter toutes les parties toutes les parties il faudrait que ces accords-là se fassent sur la base d'une inclusion totale là on se rend compte que c'est plus la politique c'est plus les éléments qui sont venus dans la crise avec les armes qui ont eu plus droit à la parole et qui ont eu plus droit aux honneurs et qui ont eu en fin de compte les bénéfices de tout ce qui a été fait comme encore donc surtout la crise a diminué pour voir donc pour moi je peux dire que c'est un manque de financement parce que beaucoup de jeunes ont quitté pour aller s'intégrer aux intégristes donc pour moi c'est un manque de crise et puis des sommages etc alors l'intérêt si on le voit en tant que violence effectivement ça a des impacts sur la paix parce que qui parle de violence ça a des stabilités donc des conflits entre les différents groupes dans la société donc ça a un impact majeur sur la paix ça cause de l'instabilité entre autres c'est surtout de mettre de créer une tension en fait dans la société quand vous mettez à résoudre les problèmes par la violence donc il y a souvent une distinction donc il y a souvent cette différence là entre les différents cette différence que ça crée entre les différents groupes donc faire en sorte que tous les mariens participent au dialogue au débat de réconciliation que tout le monde participe à la construction d'une paix durable et qu'on évolue ensemble et non de manière séparée comme on a tendance à l'observer aussi donc on est tous à évoluer ensemble c'est pas par exemple je conteste uniquement les accords d'Albi qui ont été qui ont été fait parce que je pense que tous les maliens toute la population n'a pas participé à cet accord cette mise en place de projet de peuple tout un peu je pense que tous les maliens devaient participer à cela et c'était pas uniquement les groupes armés qui représentent quelques individus alors que le Mali c'est quand même plus de 16 millions d'habitants on pouvait faire représenter à travers la société civile notamment tous les maliens mais je pense que dans cet accord les maliens n'ont pas en majorité n'ont pas participé c'est en fait l'état et quelques groupes armés qui ne représentent que des individus où il y a une sémérosion donc on ne peut pas parler au nom du Mali donc on pense que l'accord a été fait il n'y a pas eu de concertation aussi alors qu'il y avait en place toute une commission pour élaborer cela donc je pense qu'on doit revoir la chose et perspective du père au Mali c'était c'est la concertation entre toutes les couches sociales maliennes entre toutes les études parler discuter parler des projets de loi avec la population parce qu'au Mali la plupart des lois qui sont votées discuter les accords d'Alger et tout ça donc les maliens sont informés des lois après la scientifique des lois donc je pense qu'avant tout il n'y a de l'éducation approcher la population discuter avec la population et puis dans toutes les langues aussi parce que je pense qu'il y a une barrière de langue au Mali la plupart des décisions importantes sont prises dans une langue étrangère que la majorité des maliens ne comprennent pas donc je pense qu'il faut déjà passer par informer la population dans toutes les langues du Mali et après passer à la signature les perspectives pour une paix au Mali c'est surtout la transparence de l'État parce que comme l'a dit un de mes camarades le plus souvent les décisions ou les lois qu'on vote au Mali c'est à l'insulte des maliens donc du coup il faudra que les lois soient acceptées par les maliens pour qu'on puisse l'appliquer on ne va pas appliquer des lois qu'on n'a pas envie ou qu'on ne connaît pas donc à ce niveau il faut que l'État soit vraiment clair à ce niveau avant de décider pour la vie de maliens les perspectives d'une paix au Mali d'abord le Mali doit se souvenir qu'il a été toujours un pays pacifique un pays de dialogue un pays des anges un pays d'entente donc la perspective il y a deux courants des grands courants au Mali les politiques et les religieux qu'aujourd'hui les populations maliennes qui d'abord en grande partie ne sont pas allées à l'école ou bien ont arrêté les études depuis les plus petites classes ont tendance à confondre et ces deux courants doivent se permettre de discuter s'asseoir autour d'une table discuter et dialoguer s'est pardonné essayer de s'accepter en tant qu'unité nationale s'accepter donc pour pouvoir ouvrir toutes les portes d'une paix au Mali alors il faut savoir qu'aujourd'hui au Mali il y a beaucoup d'ethnies donc il y a des différences entre les ethnies et ces différentes ont tendance à s'emparer de la vie politique au Mali qui tend à diviser les hommes politiques donc si ces problèmes ethniques si ces différences culturelles qui se trouvent au Mali tendent à déchirer le corps politique donc c'est ça un peu à mon avis l'impact sur la paix au Mali et la seule perspective est que celle-ci accepte de dialoguer et que les hommes politiques mettent des moyens en place permettant de diviser la politique et la religion pour que toutes les dés soient appliquées librement au Mali Les perspectives d'une paix au Mali il faut tout d'abord un consensus social il faut que voilà ce qui a permis la division au Mali ce n'est pas je ne crois pas que ce soit je ne crois pas que ce soit à cause de la religion mais plutôt un intérêt l'intérêt d'un groupe d'un groupe d'individus qui a poussé à la division à la mésentente à la guerre donc ce qu'il faut surtout c'est qu'il faut mettre à côté les intérêts et voilà mettre au centre que tout le monde se donne les mains et défendre le Mali qu'il y ait d'abord un consensus social afin de pouvoir mettre les projets de développement en place je vais me répéter les perspectives pour moi sont parce que voilà on pense qu'en réglant le problème du nord réellement que le Mali ira mieux moi je pense que le problème malien c'est beaucoup plus complexe le problème malien c'est beaucoup plus profond que tout ça en fait le problème malien il faut quand même essayer de limiter parce qu'on ne peut pas dire arrêter la corruption parce que le Mali c'est un peu corrompu la corruption est dans toutes les sphères du Mali que ce soit santé économie la corruption est partout donc du coup moi je pense que réellement le président avait déclaré en 2014 l'année 2014 l'année de lutte contre la corruption mais bon tout le monde a dit que ça a été l'année de la grande corruption au Mali les marchés publics ont été donnés à n'importe qui n'importe comment donc du coup moi je pense que la paix il faut d'abord effectivement faire la paix dans nos conseils la paix et s'asseoir parce que les gens disent qu'il faut faire la paix entre les populations du nord et du sud moi je pense que ça ça c'est un faux problème parce que ça ça n'a jamais été un problème au Mali donc les Maliens du sud sont les bienvenus au nord les Maliens du nord sont les bienvenus il y a beaucoup même de populations du nord au sud du Mali donc du coup ça ça n'a jamais été un problème mais le problème du Mali c'est la corruption c'est le nom de la corruption actuellement les perspectives aussi longtemps que les accords ne se font pas sur la base des intérêts mutuels la base des intérêts collectifs il est difficile qu'on aille vers une paix mais tout le monde comprend que la paix elle est nécessaire mais il ne faut pas faire la paix parce qu'il faut faire la paix il faut faire la paix avec des solutions qui seront durables si on fait une paix aujourd'hui sur des bases qui n'arrangent pas tout le monde il est évident qu'on prépare le conflit de demain pour moi il faut avoir une réconciliation générale avec toutes les couches sociales et puis y compris aussi la seule président comme on appelle l'amour de tout le monde tout le monde et puis toutes les autres les gens il faut qu'on s'en soit pour concéter avec les couches toutes les couches avec les religions et toutes les races déjà à l'homme de la crise qu'on va jusqu'au jour d'aujourd'hui la crise qui a débuté depuis 2011 donc c'est 1930 donc je vois qu'il n'y a pas beaucoup déjà les perspectives de paix sont sombres au Mali parce qu'il n'y a pas de politique réelle des recherches de paix quand nos dirigeants partent signer des accords des accords qui ne répondent pas à l'aspiration du peuple ou des accords qui sont biaisés voilà donc franchement je ne vois pas beaucoup des perspectives de paix l'histoire récente du Mali a montré que ceux qui dirigent le pays ou qu'ils dirigeront sont ceux qui ont fait des études loin du Mali il était important d'aller donner la parole aux étudiants qui sont exactement sur cette voie pour savoir leur analyse sur ce qui touche de près le développement du Mali